Salut à tous et bienvenue sur League of Legends, aujourd'hui on va parler des meilleurs champions à OTP pour la top lane. Alors OTP est le fait de jouer un seul champion et de devenir un dieu avec, mais j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Alors, il faut savoir que tous les champions sont bien à OTP, c'est toujours une bonne chose de très très bien maîtriser un champion pour progresser. Mais, il y a certains champions qui sont vraiment durs à maîtriser, durs à leur mécanique très complexe ou à leur façon de jouer très particulière. Et du coup, c'est très intéressant de les OTP pour détruire vos adversaires. Mais je vous préviens, il va falloir jouer plus de 100 parties avec pour commencer à devenir ok avec. On perd pas de temps ? Numéro 1, on commence tout de suite avec le champion que beaucoup détestent voir à la top lane, Singe, ou Singed, ou Singed, comme vous voulez. Ce champion est l'exemple parfait du champion à OTP, car il se joue d'une façon très différente des autres champions et il vous faudra donc beaucoup d'expérience dessus. Le champion est très très fort en solo queue, car les gens ne savent pas quoi faire la plupart du temps contre lui et son poison surprend tout le temps les gens. Car, mine de rien, le poison fait assez mal si on reste dedans et on a l'habitude de suivre un Singe un peu comme des demeurés. Son sort principal est justement le queue, son poison qui permet de laisser une traînée de gaz toxique derrière lui. Il va donc tendance à courir très souvent devant les ennemis et de se faire chasser. Je ne vais pas vous faire un guide complet sur Singe, même sur les autres champions que je vais vous citer, mais je vous conseille de voir des bons joueurs dessus pour comprendre les techniques. Le champion est aussi très fort pour engager et mettre le bordel en teamfight. Vous allez vraiment rendre fou vos adversaires une fois maîtrisés. Encore une fois, c'est un champion à OTP, il vous faudra des centaines de games pour vous perfectionner et ça demande beaucoup d'effort et de patience. Numéro 2, vous vous en doutez, on va parler de Riven. Riven a toujours été un champion connu pour ses combos insane à gros skill cap, c'est-à-dire que le champion nécessite beaucoup de temps et d'effort pour le maîtriser à la perfection. Une mauvaise Riven va se faire éclater par presque tous les champions et va falloir être un monstre sur le champion pour pouvoir carry, car oui, Riven est un champion qui snowpaule très bien. C'est-à-dire que si elle obtient un avantage rapidement dans le début de la partie, comme par exemple un kill, elle va pouvoir rouler sur ses adversaires. Vous allez pouvoir surprendre vos adversaires grâce à ses combos de fou et les outplay. Votre rôle avec Riven est de créer des moves de fou avec vos combos, comme je le disais, et de détruire la backlane, c'est-à-dire les ADC, les mages, bref, les champions fragiles en général. Faites attention au CC, style stun et silence. Ça peut vous tuer rapidement si vous n'avez pas le contrôle de votre personnage. Riven est peut-être le champion qui demande le plus de parties et d'entraînement, beaucoup de mécaniques et de vision de jeu, une erreur, et vous pouvez mourir très rapidement, même en étant très bien dans la partie. Donc faites attention, c'est pas un champion à prendre à la légère. Numéro 3, Gangplank. Le pirate fait lui aussi partie des champions compliqués à jouer avec les techniques de ses tonneaux et de sa fragilité. C'est un champion qui freine beaucoup de joueurs à le jouer, car comme les deux autres, il faut beaucoup, beaucoup s'entraîner avec. Il y a plein de mécaniques pour ses tonneaux et des combos assez particuliers. Et une fois maîtrisé, vous allez pouvoir faire des choses vraiment stylées et débloquer des situations en late game, même mid game. Attention, le champion est pas ouf en early game et les tonneaux seront plus faciles à détruire pour vos ennemis. Je vous conseille fortement de regarder des bons joueurs dessus pour comprendre comment ça marche. Votre rôle est de zoner avec vos tonneaux et d'essayer de toucher les champions avec pour pouvoir engager ensuite, car vous allez faire énormément de dégâts avec. Numéro 4, Yasuo. Alors oui, j'ai sûrement dû dire que Yasuo ne me faisait pas peur en solo queue, mais par contre j'ai extrêmement peur des Yasuo qui le OTP, car ils vont savoir faire des trucs de dingue et je vais rien comprendre. Et je pense que les OTP Yasuo, en tout cas de très bons Yasuo, sont bien plus haut élo que moi, car ceux que je vois à mon élo sont souvent pas ouf. Yasuo est pourtant ultra fort, il peut surprendre très vite avec son E sur les minions pour vous atteindre et vous détruire. Très bon split pusher grâce à son build de dualiste, très bon dégâts réguliers, un ultime en teamfight ultra puissant, il peut même détruire les tanks. Bref, le personnage est ultra complet mais ultra dur à jouer et puis il est quand même ultra méga stylé. Donc voilà, c'était pour moi la liste des champions les plus compliqués à maîtriser et le plus rentable où vous allez pouvoir carry vos équipes. Mais il va falloir énormément jouer et se concentrer pour progresser. On se retrouve bientôt pour la liste de la midlane. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada